Donc ici, donc là, il est temps, on va se mettre dans l'autre sens. Alors, vous redissez, atteignez, main ouverte, ici. Comme je ne fais pas juste avec ma main, je fais mon déplacement en même temps. Et comme je ne veux pas qu'il me lâche, je vais immobiliser sa main en la plaquant ici contre moi. Parce que sinon il risque de tout lâcher et de trouver le pouvoir perdant. Donc en même temps, trois choses. Je bloque, je frappe et je me déplace, ici. Tout de suite, vous venez saisir. Vous voyez qu'ici, je suis en protection. Je suis derrière mon coude. Si jamais ça se passe mal, je peux frapper. Ici aussi, je suis en protection. Normalement, il est mal placé, mais s'il déplanchait un coup de genou, au moins, je le prendrais pas dans les parties. C'est quand même essentiel. Alors, et vous voyez ici, je fais ressort. En même temps que je fais mon déplacement, j'arme un ressort qui va me permettre de repartir ici. Et après, je viens dérouler. Historiquement, la pièce faisait comme ça. Cette main-là, elle était déjà là. Je peux la faire d'une seule main ici. Je peux faire ça. Elle existe sous cette forme-là, également. Cette forme-là. Cette main-là, on va aller. Le manque de taïsabaki, c'est super important. Ce que je vous ai dit, rappelez-vous, taïsabaki, déplacement du corps, c'est primordial. Ça vous met en dehors de sa ligne de force. Ça vous sort du danger. Et ça le déséquilibre. Ce qui permet de préparer votre technique. Que vous fassiez n'importe quelle riposte par la suite. Ça prépare la technique qui va suivre. Donc, pour la technique en elle-même, c'est sur la clé. Un, deux. Cette main-là, c'est la main qui est primordiale. Celle-là. Vous êtes beaucoup, vous n'allez pas savoir quoi en faire. Elle est là. Là, là. Non, elle doit être là. D'accord ? Ça, pensez-y. Et son coude, il n'est pas dans le vide. Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Par principe, si ça, c'est libre, il va être toujours plus fort que vous. D'accord ? Donc, il faut l'immobiliser. Donc, ça, c'est contre vous. Et ça, ça tient. Ok ? Cette main-là, elle est en renfort. Ensuite, vous oubliez de vous le mettre dans le bon axe. Ça, j'ai oublié de le dire. Il faut que son bras soit à un petit peu plus de 90 degrés. S'il est comme ça. En fait, s'il est comme ça, il a juste à s'asseoir. Assieds-toi. Hop. Oui. Je n'ai rien. Deuxième possibilité pour lui. Si mon bras est comme ça, il a juste à rouler. J'aime bien rouler sur le sol. Voilà. Il faudrait qu'il te le mette, mais... Mais il s'est sauvé. Donc, il y a cet angle-là qui va permettre de verrouiller sa prise. Donc, il va falloir que ce pied-là, il revienne là-bas. D'accord ? Ok ? Ça va ? Donc, essayez de bien penser à cette main-là et à la position de votre pied. Merci.